Aujourd'hui, nous allons voir du français familier et de l'argot parce que ça aussi, c'est très important si vous voulez comprendre les Français quand ils parlent ! Oui ! Et j'espère que vous allez carrément kiffer la vidéo ! Bonjour tout le monde ! Bonjour ! Comment ça va les super étudiants ? Bon, toujours pareil, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer la petite cloche, de nous suivre sur les réseaux sociaux et de profiter du cours gratuit ! Vous avez tout pour apprendre le français en vous amusant sur Français avec Pierre ! Tous les liens sont comme toujours dans la description de la vidéo ! Bon, aussi avant de commencer, je voulais vous dire cela ! Dans cette vidéo, voilà ce qu'on va faire ! On va voir du langage familier, mais on ne va pas voir du langage, comment dire... C'est un langage familier mais hyper courant quoi ! Quelque chose que vraiment vous allez entendre que presque tous les Français utilisent, d'accord ? Pas que de l'argot des jeunes ! Non ! Pas que de l'argot des jeunes ou des cités, des banlieues, non ! Vraiment, c'est familier mais c'est super important parce que voilà, tout le monde l'utilise presque ! Et on vous rappelle qu'on a déjà fait des vidéos dans le style de langage familier, sur les gros mots, sur le verlan et aussi sur les mots qu'on coupe comme resto, ciné... Manif ! Tiens, avec les gilets jaunes en ce moment ! Manif ! Ah oui ! En ce moment, on l'entend beaucoup ! Manif ! Allez, on commence Pierre ! Oui, allez, on commence ! Alors le premier, on va en voir dix, donc le premier, c'est un truc de ouf ! Oui, c'est quelque chose de fou, d'incroyable ! En fait, c'est du verlan, c'est assez fou, à l'envers, non ? Oui, alors on a fait une vidéo sur le verlan, mais quand même, celle-là, il fallait que je la mette ici parce que c'est tellement utilisé ! Donc on dit c'est un truc de ouf ou c'est ouf, donc ça veut dire c'est fou, c'est de la folie ! Oui ! Et un truc, mot hyper important, un truc, en fait, ça sert pour tout ! Un truc, c'est quelque chose ! On va voir un exemple, tout de suite ! Ouais, donc je ne sais pas, on va dire... Ah tiens, j'ai vu le dernier jeu vidéo sur la PlayStation, c'est un truc de ouf ! Il est trop bien ! Deuxième mot, c'est encore du verlan, l'expression, c'est chelou ! Oui, alors voilà, c'est les deux seuls qu'on fera en verlan, parce qu'on a déjà fait une vidéo là-dessus, donc on ne va pas trop insister, mais vraiment, celle-là aussi, elle est extrêmement utilisée ! C'est chelou, ça veut dire c'est louche ! Et quelque chose de louche, ça veut dire quelque chose de bizarre, d'un petit peu... Soupçonneux ! Oui, soupçonneux ! Donc ça peut être... Normalement, c'est quand même assez négatif, mais suivant le contexte, toutes ces expressions familières, elles peuvent un petit peu changer de sens légèrement suivant le contexte, mais généralement, c'est assez négatif ! Allez, on va voir un exemple ! Tu connais ce prof de maths ? Ah ouais, ce prof de maths, je le connais, il est chelou ! Ouais, donc là, il est bizarre un peu ce prof, il n'est pas terrible, il n'est pas génial, il n'est pas terrible, il est même un peu bizarre ! Troisième expression, c'est utiliser grave ou trop, ça veut dire énormément ! Oui, en fait, on l'utilise à la place de très ou énormément ! Oui ! D'ailleurs, si on reprend l'exemple d'avant, on pourrait dire par exemple « Ouah, il est grave chelou ce prof de maths ! » Ou un autre exemple, on peut dire « Il est trop fort ce joueur ! » Ce joueur, on parle d'un joueur de foot, il est trop fort ! Alors quatrièmement, à la place de très, on peut utiliser aussi carrément, donc ça signifie énormément en fait ! Oui, par exemple, « Nos étudiants sont carrément super ! » D'ailleurs, moi je les kiffe, nos étudiants ! Et justement, la cinquième expression ou mot, c'est « kiffer » qui veut dire « aimer ». Par exemple, tu la kiffes cette série ? Ah ouais, carrément, je la kiffe à fond, c'est un truc de ouf ! Alors, sixièmement, là c'est un mot, tout simplement, mais alors un mot hyper courant, c'est « ce mec », un mec en fait, ou un type. Oui, ça veut dire un homme, un garçon. Oui, ça c'est très... Et puis c'est utilisé depuis que je suis né, quoi ! Ça n'a pas changé, on continue ! Oui, un exemple, Pierre ? Oui, en reprenant d'autres exemples qu'on a vus avant, enfin d'autres mots familiers, on pourrait dire par exemple « Il est trop chelou ce mec ! » Ah ouais ! Septième mot, c'est « un flic ». Un flic, ça veut dire un policier, non ? Un policier, alors ça pareil, c'est vraiment très très utilisé, et puis depuis très longtemps, et ça continue. Oui, d'ailleurs, il n'y a pas une expression « 22, voilà les flics ! » Ça veut dire quoi ça ? Ben alors, « 22, voilà les flics », en fait, bon, c'est une expression qu'utilisaient, on va dire, les voleurs, les bambis, qui pour pas, en fait, quand la police venait, et pour pas dire « Ah, il y a la police ! » à son compagnon, quoi, à son collègue, il disait « 22 », c'était un code, quoi, pour dire « 22 », ça veut dire qu'en fait, la police arrive. Et du coup, c'est resté comme une expression connue qui dit « 22, v'là les flics », « voilà les flics », « 22, v'là les flics ». Bon, il y a aussi le mot « keuf », bien évidemment, mais on le verra dans une autre vidéo, de toute façon, si vous le voulez, on fera une autre vidéo sur le langage familier, on vous pose la question à la fin de la vidéo. Alors, huitième expression ou mot, en fait, c'est un sigle, c'est MDR. Ah oui ! Moi, au début, quand je l'ai vu, je croyais que ça voulait dire « b**** ». N'importe quoi ! Alors, MDR, ça veut dire « mort de rire », en fait, ouais. Oui, c'est comme LOL, non ? L-O-L en anglais, « laugh out loud ». Voilà. Ce qu'il y a, c'est que c'est en français. Voilà. Alors, vous le verrez certainement dans des messages écrits par téléphone ou dans un email, donc MDR, ou dans des commentaires, quoi, très souvent sous des vidéos YouTube, par exemple, MDR, « mort de rire ». Et on utilise aussi à l'oral l'expression « ah, je suis mort de rire », quoi. Ah, mais on ne dit pas « ah, je suis MDR ». Non, je ne crois pas, non, c'est plutôt à l'écrit MDR. Allez, neuvièmement, c'est chiant. Ah, ça, on l'entend tout le temps. Tout le temps. Bon, alors ça, c'est un gros mot, en fait. D'ailleurs, je crois que je le signale dans la vidéo des gros mots. Mais il fallait que je le mette là parce que c'est tellement utilisé. Alors, c'est un peu vulgaire, hein, attention, mais on l'utilise tout le temps. Et ça veut dire, en fait, c'est embêtant, ça me dérange, c'est ennuyeux. On va voir un exemple. Pierre, par exemple, tu as vu ce film ? Ah oui, je l'ai vu, mais il est super chiant, je ne te le conseille pas. Ok. Donc là, ici, chiant, ça a plutôt le sens de ennuyeux, d'accord ? Mais des fois, quelqu'un de chiant, par exemple, ça peut être quelqu'un qui vous dérange. Oui, qui t'embête tout le temps. Qui t'embête, on dit aussi. Alors, la dixième, ben, ça tombe bien parce que c'est bientôt la fin de la vidéo, c'est A PLUS ! Oui, qui veut dire à plus tard, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Par exemple, au revoir, Pierre. Oui, salut, à plus. A plus. Et donc, vous pouvez l'écrire à la fin d'un email, par exemple, si c'est à un copain. Et vous pouvez lui mettre, d'ailleurs, souvent, ils écrivent A avec un A et A plus avec le signe plus. Ah ! Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Alors, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez d'autres vidéos avec du langage familier, de l'argot... Oui, parce qu'il y en a plein. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Alors, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et on en fera d'autres. Oui, on peut faire une petite série, comme on a fait des séries sur la prononciation, sur plein de choses. On fera la deux, la trois. Parce qu'il y en a tellement, j'ai vraiment dû couper. Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. J'ai dû me restreindre, ça a été très frustrant. Et ce ne sont pas des mots qu'on apprend dans des livres. Oui, on ne les apprend pas beaucoup dans les livres et pourtant, on les entend tout le temps en France. Donc n'oubliez pas que comme toujours, je vous laisse le podcast, la transcription, la fiche récapitulative, un exercice, etc. dans le blog, le lien est sous la vidéo. Et on se voit dimanche prochain ! A plus ! Tchuss ! Tchuss !